... Allez, nous sommes partis, oui, pour la troisième et dernière période de ce numéro de La Grande Team. Merci d'être avec nous, merci d'être aussi nombreux tous les jours de la semaine, de 20h30 à 22h, sans oublier les rediffusions le lendemain à 8h, ainsi qu'à 14h30 pour ces 90 minutes d'actualité sportive. Pour qu'on soit encore plus nombreux, vous n'avez qu'une seule chose à faire, passez le message autour de vous, dites seulement que La Troie est disponible sur le canal 203, start-time 740, la TNT numéro 3 ou encore en téléchargeant l'application RTI mobile. Et c'est important qu'on soit tous les jours encore un peu plus nombreux, parce que ça nous donne l'occasion d'échanger, c'est un échange d'idées, c'est un partage d'idées, et c'est un petit peu ça l'esprit de cette grande team. On va enchaîner avec la suite, puisqu'on parlera de l'euro 2020, mais tout de suite on va entamer cette troisième période avec un sujet sur le mercato, avec pas mal de gros noms qui se retrouvent aujourd'hui sans contrat. C'est l'actu de ce soir. Mais si Ribéry, Balotelli, Mata sur le marché, eh bien Henri Jo arrive tout de suite pour tout nous expliquer. Bonsoir Henri Jo. Bonsoir. Comment allez-vous ? Salut. Et j'ai véritablement aimé le focus qui parlait quand même de ces joueurs sans contrat, qui sont libres actuellement. C'est vrai, Sergio Ramos est en phase de peut-être signer avec le PSG, mais d'autres n'ont pas encore eu de club. Alors justement, ce mercato promet d'être sacrément animé, Henri Jo. Bien sûr, les joueurs qui étaient sous contrat jusqu'au 30 juin 2021 ne les sont plus. Ils sont désormais libres de signer avec n'importe quel autre club, avec la crise sanitaire qui a véritablement impacté les finances des différents clubs. ces joueurs représentent de très, très bonnes opportunités. Alors, vous avez cité des noms, on va essayer de continuer. Il s'agit de Lionel Messi, Jérôme Boating, Franck Ribéry. C'est pas mal ça, c'est pas mal. Eh bien ça y est, le téléphone est ouvert. Voilà, vous pouvez commencer à nous appeler au 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99 pour répondre à cette question. Léo Messi n'est plus sous contrat avec l'UFC Barcelone. Est-ce vraiment fini entre l'Argentin et son club de toujours ? Si vous n'arrivez pas à avoir la ligne, allez tout de suite sur la page Facebook de La Troie et je réceptionne vos messages avec beaucoup de plaisir. Alors, comment expliquez-vous, messieurs, puisque vous n'êtes que des hommes autour de la table, comment expliquez-vous le fait que des top players soient libres de tout contrat au moment où on parle ? – Bon, top players, j'ai envie de voir… – Ah bah attendez ! – Parce que dans la liste là, bon, on verra bien. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le mercato a toujours été animé. Généralement, la plupart des contrats courent jusqu'au 30 juin. Donc, à cette période-là, bon, ça se bouscule un peu dans toutes les écuries, etc., etc. Seulement qu'il y a un grand nom qui est présent, c'est le Lionel Messi. Le fameux Lionel Messi qui avait été longtemps chasse gardée du Barça et qui là, bon, est en train de peut-être, peut-être partie de l'équipe du Barça. Mais pour le reste, tous ceux qu'on a cités là, ils sont un peu vieux quand même. Ils sont un peu vieux. Donc, à mon avis, il n'y aura pas de grande folie. – Mais c'est vieux aussi, hein ? Voilà, il n'y aura pas de grande folie autour de tous ces joueurs. D'abord, leur âge. Ensuite, la situation financière de beaucoup de clubs en ce moment. Surtout les clubs les plus puissants et les plus riches qui, pour certains, coulent un peu sous des dettes et ont des difficultés pour joindre un peu le bout en ce qui concerne leur caisse. Donc, oui, il ne va pas avoir beaucoup de folie, âge et sécherie financière. Mais bon, on regarde pour voir un peu ce que ça va donner. Mais j'avoue que, bon, chaque année, c'est toujours pareil. Seulement que cette année, il y a une icône, il y a un monument qui est cité. Il s'agit de Lionel Messi. – Tiens, on constate qu'aujourd'hui, on a beaucoup de joueurs top players par le passé qui sont sans contrat parce qu'il y a la montée d'une nouvelle vague, d'une nouvelle génération de footballeurs assez talentueux qui est un peu caractérisée par Kylian Mbappé. On n'oublie pas aussi, derrière, on a le Norvégien, le joueur du Borussia Dortmund, Alain, qui monte. On a aussi d'autres joueurs de qualité, les Jadon Sancho et Consor. Donc, voici une nouvelle vague de footballeurs très talentueux qui sont en train de monter en puissance et qui pourraient être les probables remplaçants de ce joueur que vous venez de citer tout à l'heure. – D'accord. Monsieur Connet, qui nous appelle d'Abobo, est avec nous au téléphone. Bonsoir, Monsieur Connet. – Bonsoir, Kya. Bonsoir à tout le monde. – Bonsoir, Monsieur Connet. – Bonsoir, Monsieur Connet. – Alors, Monsieur Connet, est-ce qu'on peut dire que c'est fini entre Lionel Messi et le FC Barcelone ? – Moi, cette question-là, je ne crois pas. Je ne crois pas que ça soit fini. Vous savez que l'un des histoires de Messi, Barcelone, qui a fait une bulle, il veut faire durer un peu le suspense. Mais moi, honnêtement, je ne pense pas que ça soit fini. Il va prolonger, il va prolonger, il va renouveler par d'or son contrat. Ça, c'est fini. Et puis, jusqu'à présent, il n'y a pas de club, il n'y a pas de club, on n'entend pas de bruit qui court en disant que Messi est, comme on n'a pas voulu, par tel ou tel club. On parlait un peu du PSG, mais je crois que ce dossier PSG-Messi-là, c'est un peu bouclé déjà. Donc moi, honnêtement, je pense que ce n'est pas fini. C'est juste pour faire durer le suspense. Mais ils vont renouveler son contrat. Peut-être juste après la copa, il attend un peu, peut-être qu'il veut remporter enfin ce fameux trophée avec l'équipe nationale, afin de réellement se prononcer. Mais moi, je pense honnêtement que ce n'est pas encore fini et qu'il va renouveler son contrat avec le Bata. D'accord, très bien. Merci beaucoup, M. Connet. Je vous rappelle que vous nous appelez d'Abobo. On va prendre un premier message sur la page Facebook de l'A3. Le message de Serge Pacom, bleu au lilo, qui nous dit ceci. Il dit non, sûrement, il va signer un nouveau contrat car Messi égale Barça et l'amour est plus fort. Même s'il peut réussir facilement ailleurs, mais je pense qu'il doit rester au Barça par amour et reconnaissance envers son club de toujours. Vous êtes d'accord, Henri Jo ? Oui, sauf peut-être Mirat. Messi va re-signer du côté du FC Barcelona. Quand on sait que Laporta, quand il est arrivé, le premier gros chantier pour lui, c'était de faire re-signer Messi. Et Messi, on savait qu'il n'avait plus envie de travailler ou qu'il n'avait plus envie d'évoluer tant que Bataumeu était encore président du FC Barcelona. Donc, Bataumeu, parti, Laporta qui arrive, ça ouvre quand même grandement les portes à un nouveau contrat. On sait que Messi, souvent, il a été dans ces genres de situations pour surtout faire augmenter son salaire au niveau du FC Barcelona. Donc, on ne serait pas surpris de voir un nouveau contrat et surtout plus alléchant pour poser à Messi pour qu'il reste toujours au FC Barcelona. Plus alléchant. Bien sûr. Ça, ça ne va pas être facile. Ça peut se faire. Bon, moi, je le dis. Ça peut se faire. Bon, je le dis quand même, tout le monde dit qu'on va maintenir Messi parce que Messi et le Barça, c'est une histoire un peu fusionnelle quand même, elle a dû de nombreuses années et il a fait des choses merveilleuses avec cette équipe. Mais il n'y a pas longtemps, il a manifesté clairement son envie de partir. C'est Bataumeu ? Voilà, il avait envie de partir. On avait le sentiment que Messi était un peu blasé. Est-ce que c'est du chantage ? Une stratégie pour discuter un contrat ? Bon, je ne sais pas. Ensuite, derrière, il y a le groupe qui est derrière Manchester City, qui avait voulu faire une affaire avec lui cinq ans de contrat, dont trois à City, ensuite à l'autre Etats-Unis pour jouer. Est-ce que ça va revenir encore ? On ne sait pas. Mais quand même, à 34 ans, il n'est plus frère. Il n'est plus le Messi avec le fameux coup de rein. Il n'est plus le Messi qui est capable de tout. À 34 ans, on va voir un peu ce que ça va donner. Mais bon, j'avoue que, est-ce que ses emollements vont augmenter encore ? Bon, je regarde. M. Kouassi, qui nous appelle de Corogo. Bonsoir, M. Kouassi. Bonsoir, comment vous allez ? Oh, ben, on va bien. Et chez vous ? Oui, par la grâce de Dieu, tu vas bien. D'accord. Alors, M. Kouassi, est-ce qu'on peut dire que c'est fini entre Léon Messi et le FC Barcelone ? Non, ce n'est pas du tout fini entre Lionel Messi et le Barcelone. Ça ne fait que commencer, parce que, selon moi, Lionel Messi, il sera à vie au FC Barcelone, sachant que c'est le FC Barcelone qui a formé et qui a pu permettre à Lionel Messi de s'exprimer. Donc, cela ne serait tardé. Je sais que les dirigeants du FC Barcelone vont l'appeler incessamment pour qu'ils puissent signer son contrat. Bon, c'est un souhait de votre part ou c'est une analyse très... Voilà. Je voudrais, avant de vous quitter, saluer mon jeune frère Joël qui est sur le plateau. Voilà, c'est un ami mafile. Ah bon ? Voilà. Bon, alors, M. Kouassi, une prochaine fois, quand vous nous rappellerez, vous nous direz s'il grimpez aux arbres, parce que c'est ce qu'il fait encore aujourd'hui. Et souvent, on se pose la question. Donc, vous vous rappellerez pour tout nous raconter. D'accord ? Merci beaucoup pour votre appel, M. Kouassi. Allez, continuez, appelez-nous. 27, 21, 59, 93, 99. Précédé du 00, 225. Si vous n'êtes pas en Côte d'Ivoire, mais que vous souhaitez quand même vous exprimer, est-ce qu'on peut dire que c'est fini entre Léo Messi et le FC Barcelone ? Nouvelle réaction sur la page Facebook de La Troie. Oumar dit Magasco Touré dit « Je pense que le club n'est pas bête à ce point pour laisser partir son meilleur joueur. En plus, qui, pour remplacer le génie, le Barça a vraiment besoin de lui ? » Oui, mais tiens, Roger Stéphane évoquait quand même l'âge du joueur, il n'est plus frais, tout et tout, mais Barcelone n'a pas fait venir quand même de grands noms. C'est vrai, il y a même fils d'épée qui est arrivé, mais même fils d'épée ne peut pas remplacer Messi. Aujourd'hui, si Messi quand même demande une révaluation salariale, Barcelone va s'aligner parce qu'on a besoin… C'est vrai, il est vieux, mais c'est toujours Messi et Barcelone va se construire toujours autour de Messi jusqu'à ce qu'il… Non, mais jusqu'à quand ? Mais tiens, c'est ça, c'est la grosse question puisque quand la portée est arrivée, on a eu ce même débat ici, moi je me disais, mais pourquoi continuer de toujours construire le club autour de Messi ? Mais avec les différents transferts, avec les différents mouvements, on ne voit pas ce joueur-là aujourd'hui capable de venir remplacer Messi au niveau du FC Barcelone. Écoutez, Thia, il faut savoir que toutes les conditions sont réunies pour que Messi reste et pour qu'il y ait une révalorisation salariale. Remarquez, tous les joueurs qui ont été achetés, je n'ai pas envie de dire achetés parce que le FC Barcelone a recruté certains joueurs gratuitement qui sont partis libres de leur club. Aguero est parti libre de Manchester City, vous avez Garcia qui est parti libre de Manchester City, on a refusé de payer, Memphis Depay qui est parti libre de Lyon, on a refusé d'acheter Vajladou parce que le prix du transfert était énorme et puis le salaire demandé par celui-ci était aussi énorme. Donc on est en train de faire en sorte qu'on puisse permettre à Messi de prolonger son contrat avec l'équipe du FC Barcelone avec une révalorisation salariale, avec des joueurs qui seront là, quand même des joueurs de talent, mais avec des salaires moindres pour permettre à Messi d'être toujours là, d'être le fataille X de cette équipe du FC Barcelone et puis l'entourer de quelques bons joueurs. Mais apparemment après, c'est des joueurs qui sont un peu vieillissants, je parle d'Aguero par exemple, bon, on attendra de voir tout ceci, ce que ça va donner cette saison. Direction d'Aloi, M. Stéphane est avec nous, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous Stéphane ? Ça va très bien chez vous. Oh super, super. Alors Stéphane, est-ce qu'on peut dire que c'est fini entre Léo Messi et le FC Barcelone ? Non, selon moi, je ne savais pas que M. Stéphane a fait très longtemps. Voilà, Messi a grandi au FC Barcelone en lundi. Voilà, ils ne vont pas laisser les meilleurs joueurs partir aussi facilement. Oui. Ils vont essayer de renouveler son contrat pour juste apporter son expérience footballistique à la nouvelle génération du FC Barcelone. C'est juste ce point qu'ils voulaient vous faire partir. D'accord, très bien. Eh bien, merci beaucoup Stéphane. Passez une bonne soirée. Merci à vous de même. Alors, encore, on a le temps, on va lire pas mal de messages. Allons tout de suite sur la page Facebook de l'A3. Sylvain Québé, il nous dit, oh non, pas du tout, entre Léo Messi et le FC Barcelone, c'est je t'aime moi non plus. Je pense indéniablement que Léo Messi va renouveler son contrat avec le FC Barcelone, actuellement concentré sur la Copa América, remporter un trophée majeur avec la sélection argentine, ce dont rêve Léo. Et il s'attèle à cela. Et après la Copa, ça va se faire. Léo Messi va signer un nouveau contrat avec son club de cœur, le Barça, qui a à sa tête un nouveau président, Laporta, qui a une nouvelle vision, un nouveau projet pour le club et qui ne compte pas se séparer de Léo Messi. Là où je suis d'accord avec eux tous, c'est que ce n'est pas ceux qui partent. Ça, c'est clair et net, parce qu'à 34 ans aujourd'hui, Lionel Messi n'est pas le joueur de défis qui voudrait aller dans notre championnat, un peu comme Cristiano Ronaldo, pour nous montrer de quoi il est capable. Nous autres, ferus de football, de rivalité entre les deux, on avait vraiment souhaité à une certaine époque que Messi ait nous démontré ailleurs de quoi il est vraiment capable. Bon, il n'a pas fait ça quand il était au sommet de son art, à 34 ans, je pense qu'il va être un peu plus sage, il ne partira pas. Ça, je suis parfaitement d'accord avec eux. Maintenant, sur son salaire, j'avoue qu'aujourd'hui, à une certaine époque, quand Messi faisait ce type de chantage avec le Barça, il était un peu regardant sur les traitements salarials de Cristiano Ronaldo. C'est un thème de la rivalité, il fallait toujours voir, être bien payé, etc. Bon, il se trouve que Ronaldo lui-même est vieillissant aussi, ce n'est plus les formidables salaires. Ceux qui montent en puissance aussi aujourd'hui dans les salaires, ce sont les clients de Mbappé qui lui-là avait quitté le Paris Saint-Germain. Il est clair que sur son prochain contrat, il va avoir un salaire extraordinaire. C'est pareil pour tous les jeunes de 22 ans qu'il a cités tout à l'heure. Donc ça, mais quand même à 34 ans et toujours au Barça, je ne suis pas certain qu'on fasse vraiment de la folie en termes de traitement salarial pour Lionel Messi. Sur le contexte, il y a un contexte de crise au Barça. La saison dernière, il y avait une vraie crise au Barça, crise financière, il y a eu les supporters, crise institutionnelle, etc. Ensuite, il y a eu une année passée où le club n'a rien gagné. C'est l'Atletico de Madrid qui a été champion. Ensuite, on a vu le dernier épisode de Sergio Ramos à 35 ans qui a été libéré du Real de Madrid parce que lui-même aussi, il était dans une négociation de contrat, ça n'a pas marché. Je pense qu'on n'est peut-être pas loin, pas peut-être le même type, mais on n'est peut-être pas loin d'avoir un peu le même traitement en ce qui concerne le Nen Messi. Ça ne sera plus la vraie folie. Regardez comment Barcelone a recruté. Regardez ce mot de Barcelone. Ils ont recruté gratuit. Ils ont recruté Memphis gratuitement. Ils ont recruté Aguero gratuitement. Sergio Garcia. Ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup d'argent. Ça veut dire aussi qu'on prévoit de l'argent au cas où Messi demanderait plus. On demanderait plus. Quand le Barça n'est pas capable d'aller recruter un joueur comme Haaland, qui est un joueur qui est un prodige et qui a bien envie de rejoindre le Barça, mais qui malheureusement, faute de moyens, le Barça est obligé de faire profil bas. Quand le Barça se fait doubler par le Paris Saint-Germain sur le recrutement du joueur hollandais Vajladou, ça veut dire qu'on est en train de préparer des finances pour contenter Messi afin qu'il reste. Selon vous, pourquoi Messi devrait rester du côté du FC Barcelone ? Hormis le projet de jeu, hormis le fait qu'on va gagner des titres. Mais c'est aussi une situation financière. Il faut bien évidemment qu'il gagne quelque chose, quelque part, en restant au Barça. Parce qu'il avait manifesté le désir de partir. Pourquoi ? Parce qu'il y avait Bartomeu qui était à la tête, qui faisait un peu n'importe quoi, j'ai envie de dire ça comme ça, entre griffes. – Ça c'est vous qui l'a dit ? – Bien sûr, il faisait un peu n'importe quoi, des transferts qui n'ont rien apporté à cette équipe de FC Barcelone. Donc aujourd'hui, je pense que Laporta, il a été clair, je viens pour faire en sorte que Messi reste… – Comment je fais en sorte que Messi reste ? Je vais le contenter en lui donnant un salaire encore supérieur que ce qu'il a maintenant pour qu'il puisse rester définitivement au Barça et terminer sa carrière. – D'accord, priorité aux appels et aux messages. Message de Mondon, Robert Yapo, écoutez bien, il dit « Selon moi, c'est juste pour faire du buzz, parce que Messi et le Barça, c'est comme un akbani accroché sur un arbre, on ne peut jamais quitter le FC Barcelone. » Vous êtes d'accord ? – Oui, ça le semble à ça. – Bien sûr, ça le semble à ça. – Nouveau message, Willy Bénédiction Haï qui nous dit « C'est le moment pour Messi de démontrer à la face du monde qu'il peut réussir ailleurs. – Ah, je veux bien répondre sur ça. » – Allez-y. – Parce que c'est le grand débat. Je dis, pour beaucoup, dont moi, Messi a bénéficié d'un environnement exceptionnel du côté du Barça qui lui a permis de faire ce qu'il a réalisé. Il est un pied gauche magnifique, c'est vrai, mais il est dans un club où tout a été bâti autour de lui. D'ailleurs, quand il fait sa montée dans le club dans les années 2000, on met en place une stratégie qui permet de cater tous les cadres de l'époque, Ronaldinho, Eto'o, Deco et autres, pour faire monter Messi et sa génération. Donc, depuis toujours, il a bénéficié d'un environnement, d'un traitement salarial, d'une position, d'une statut extraordinaire et il a fait de grandes choses. Et je précise d'ailleurs que Messi, durant toute sa carrière, on va tous aller fouiller pour voir, il est peut-être le seul footballeur au monde qui a joué avec les plus grands coéquipiers. Beaucoup de footballeurs n'ont pas eu cette grâce. Il a joué avec des joueurs formidables tout au long de sa carrière avec le Barça. Donc, ça lui a permis de réaliser les choses qu'il a réalisées. Deuxièmement, vous avez Cristiano Ronaldo, qui lui, par contre, nous a démontré en termes de compétitivité et de challenge qu'il était un formidable joueur, peut-être au-dessus de Lionel Messi, parce que partout où il est passé, il a prouvé, il a confirmé, il a gagné. Et nous, on entendait ça de Lionel Messi. Qu'aurait-il pu réussi avec le Bayern ? Qu'aurait-il pu réussi avec Manchester City ? Qu'aurait-il pu réussi avec le Paris Saint-Germain ? Dans un autre environnement, avec d'autres coéquipiers, avec une autre mentalité de jeu, etc., etc. On risque de ne jamais avoir les réponses à toutes ces questions. D'accord. Allez, on a M. Cambiret qui nous appelle de Buna. Bonsoir, M. Cambiret. Oui, bonsoir. Vous allez bien ? Oui, je vais très bien chez vous. Super, super. Alors, M. Cambiret, est-ce que c'est la fin entre Léo Messi et le FC Barcelone ? Non, je ne pense pas que c'est la fin. Parce que c'est une histoire d'amour entre Messi et le FC Barcelone. Oui. Voilà, mais je vais tout de suite voir que Roger, c'est un pro-priciano. Et ça a donné que moi, je suis vraiment un sporteur du Barça. Disons que l'année, j'ai mis le Barça, c'est un pro-priciano. Oui, c'est pro-dévole, Maradona. Donc, vous êtes fâché avec Roger Stéphane. Mais oui, oui. Mais je prie encore pour dire que le président du Barça est en train de jouer avec le FC Barcelone. Disons que si, aujourd'hui, Messi ne se met pas au Barça, il y a des clubs qui sont prêts à rebondir. Disons que, où ils sont ? Un, il est actuellement en train de jouer à la Copa América. Il a trois buts. Disons qu'il est le meilleur buteur de ce tournoi. Donc, il fait des jeux que je ne peux pas aussi faire. Donc, voici un peu ma contribution. Mais, vu qu'aujourd'hui, Messi ne peut rien faire, à 34 ans, il démontre et lui dit qu'il est le but. Donc, voici un peu ce que j'avais dit. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, M. Cambiret. Merci beaucoup. Merci à vous. Un autre message. Grégoire Adingra qui nous dit « Je pense que Léo Messi va encore renouveler son contrat avec le FC Barcelone si le club lui propose un bon deal. Dans le cas contraire, il cherchera un autre club pour relever un autre défi. Vu le niveau du FC Barcelone actuellement, il n'en demeure pas moins que les dirigeants demandent à Messi de renouveler son contrat sinon qu'il ne veut pas de Léo Messi dans son club. Et, justement, nous avons Jefté Batteur qui dit « Ah, enfin, Dieu merci ! » Ça, c'est une excellente nouvelle pour l'ASSEC Mimosa. Voilà un élément que l'ASSEC peut recruter. Ah ben, voilà. Ça se raconte un peu partout. L'ASSEC et l'Africa se sont positionnés pour essayer d'attirer Messi. On verra peut-être avec la Ligue 2 pour l'Africa. Si Messi pourra jouer quand même sur les stades à l'intérieur du pays. Et faire tout ce qu'il a fait avec le FC Barcelone. Allez, rapidement, il nous reste une minute. Dernière question. Vous les voyez atterrir où ? Alors, si on prend cette liste non exhaustive, évidemment. Bon, Léo Messi, vous le voyez tous rester au Barça. Jérôme Boateng. Allez, vous le voyez atterrir où ? Jérôme Boateng. Je me dis la Première Ligue. La Première Ligue puisqu'il a déjà évolué. Alors, du côté de Manchester City. Donc, la Première Ligue pourrait lui aller. Surtout, il a des contacts avancés. Peut-être qu'il peut aller à Dortmund. Parce que très souvent, les joueurs du Bayern Munich, quand ils sont vieillissants, ils retournent à Dortmund. Pareil avec Matt Mels, qui était au Bayern, qui est retourné à Dortmund. Peut-être aussi, Dortmund va essayer d'attirer Jérôme Boateng. Bon, Ribéry a 38 ans. Costa a 32 ans. Marta a 33 ans. Balotelli 30 ans. Généralement, c'est le Milan C qui aime les vieux. Oui, le Milan, c'est très souvent. Bon, écoutez, les vieux. Le Milan, c'est vraiment de se rembourser. Voilà, pour écouter les vieux. Il y a le Bayern aussi très souvent. Bon, est-ce que ces deux pistes-là, pourquoi pas ? Parce qu'ailleurs, quand même, dans les autres clubs, notamment en Angleterre, ça va très vite. Ça va très vite. Pepe Guardiola n'aime pas trop ces types de joueurs. Il aime les garçons jeunes, frères, qui jouent vite, machin, tout ça. Bon, je pense que Milan, c'est Bayern, pourquoi pas pour certains, mais avec des salaires au rabais. Parce qu'ils sont vieux. Non, mais rapidement, Diego Constey, il est annoncé du côté de la Turquie, surtout dans le club de Besiktas. Donc, on verra comment les choses vont se... Pourquoi pas en Chine aussi, il y a un championnat exotique pour aller terminer leur carrière aussi. Pourquoi pas ? Bon, allez, je vais voir Kwasi. Pourquoi pas ? Allez, passons à autre chose maintenant. Merci beaucoup, mon cher tonton Joël. Ah, à où ça ? Tonton Ori. On va passer à autre chose. On va parler de l'Euro 2020, place au quart. Et nous allons tout de suite retrouver D'Orgelès pour parler de cet Euro 2020 qui vous passionne. Bon, on va laisser un peu Messi. Voilà, on va parler de la Copa Américaine. Je pense que c'est la dernière pour lui. On a perdu trois finales, je crois. On verra, on verra. Quatre finales. Allez, bonsoir D'Orgelès. Bonsoir Tia. D'Orgelès, demain, débute les quarts de finale Alain de l'Euro 2020. Effectivement, Tia, des rencontres vont animer ces quarts de finale. Vendredi 2 juillet, on aura Espagne-Suisse à Saint-Pétersbourg, Italie-Belgique à Munich. Et puis le samedi 3 juillet, Danemark-République, Tchèque à Bakou, Angleterre-Ukraine à Rome, Tia. Bon, alors, on va regarder rencontre par rencontre. Donc, redonnez-nous la première affiche, s'il vous plaît. Espagne-Suisse à Saint-Pétersbourg. Bon, c'est un gros match entre deux belles équipes. La Suisse a été, mais vraiment costaud, posée au tir au but. Je pense que c'est une équipe qui est dans une très belle dynamique en ce moment. Elle a pris confiance parce que sur l'exploit réalisé face à la France, c'est une équipe qui en veut et qui veut aller certainement plus loin dans la compétition. Ensuite, on a l'Espagne qui a complètement balaié la Croatie en huitième de finale, je crois, 5 à 2. 5-3. 5-3 avec un gros match de Modric. Cette équipe espagnole avait commencé la compétition un peu difficilement. On s'est dit, mais elle n'a pas d'âme, elle n'a pas de jeu. Il n'y a quasiment plus de gros joueurs dans cette équipe. Et puis, il y a Busquets, le milieu récupérateur du Barça, qui est revenu. Lui, il a été de toutes les grandes campagnes, 2008, 2010, 2012, avec la Ola. Et il a stabilisé un peu cette équipe de l'Espagne qui a retrouvé son football, qui a retrouvé sa solidité et qui a fait un match exceptionnel face à l'équipe de la Croatie. Donc, Suisse-Espagne, léger avantage aux Espagnols quand même sur l'histoire, sur le palmarès. Sur la forme, mais attention aux Suisses, qui ont montré qu'ils sont capables d'avoir de la ressource. Ça a été très bien, très bien fait face à l'équipe de France en huitième de finale. D'Angeles. L'Aurora, c'est deux victoires, deux nuls, neuf buts marqués, quatre encaissés. La Nathie, vous avez deux victoires, une seule défaite, sept buts marqués et puis huit buts encaissés. Ce match sera équilibré dans l'ensemble. Parce qu'il a parlé tout de suite de l'équipe de l'Espagne qui a commencé quand même timidement. Cette équipe-là gagne, c'est avec le score 5-3. Mais dans le jeu, je pense que ce n'est pas l'Espagne qu'on connaît, ce n'est pas la Rora qu'on connaît. L'équipe aujourd'hui essaie tant bien que mal de se rebâtir autour des garçons comme Morata pour essayer d'aller chercher des titres. À chaque fois, ils entament bien les compétitions. Et quand je regarde ces deux équipes, j'ai envie de mettre une pièce sur la Nathie. Ces deux nations ont un point en commun, elles ont joué les prolongations. Ça, c'est quelque chose déjà qu'il faut noter. Donc, elles sont passées par toutes les émotions pour se qualifier. Donc, je crois que ce serait un match très, très ouvert. Je crois que les Espagnols sont moins fréquents dans cet euro. Je crois que s'ils se trouvaient dans une poule assez relevée comme celui de la France, du Portugal et de l'Allemagne, ils ne seraient pas sortis véritablement de leur poule. parce qu'on les a vus mais trimés en face de poule avant de se qualifier. Il y a des joueurs qui ne sont vraiment pas au niveau. Je pense à un Morata, par exemple. Je crois que l'équipe de la Croatie est vieillissante et fatiguée. Par exemple, pour laquelle cette équipe de l'Espagne a réussi à passer. Je suis d'accord avec vous. Une équipe d'Espagne moins fréquente et une équipe suisse qui va jouer de façon très décomplexée. Justement. Donc, un match très ouvert. Je suis d'accord avec vous. Belgique-Italie, on en parle. Allez, Roger Stéphane. La finale de cette compétition. Non, pas faussement. Il y a un match qui arrive encore. Oui, mais parce que la Belgique a été très belle quand même sur l'ensemble du tournoi depuis la phase de poule. Lukaku, De Bruyne, Tongen, Hazard et autres. Bon, vraiment, la Belgique, elle est bien. Elle joue très bien. Et puis, il y a surtout l'Italie. Ouh là là, l'Italie, c'est la plus belle équipe de la compétition. Jusqu'à présent, Comté a réussi à façonner cette équipe. Non, pas Comté et Mancini. Mancini-Roberto. Roberto, Roberto Mancini a réussi à façonner cette équipe italienne qui est invaincue, qui a encaissé un seul but depuis le début de la compétition. Chiellini, Insigné, Immobilier et autres sont en pleine forme. Ils ont un locatelier là au milieu des terrains. Ouh là là, quel joueur ! Oui, je pense que ce match-là, à mon avis, arrive un peu plus tôt. Parce que quand même, sur ce qu'on a vu sur le début de la compétition, c'est la finale. Bon, elle arrive en quart de finale. C'est un match ouvert entre deux grosses équipes qui sont capables d'aller jusqu'au bout. Les belles, vraiment belles cartes à jouer. C'est une génération là qui, depuis quelques années, est un peu hauteur parce qu'il concerne le football mondial, mais qui n'a jamais rien gagné. Sorti en demi-finale de la dernière Coupe du monde. Je pense que là, ils ont un coup à jouer, un très bon coup à jouer. Et puis bon, en face, il y a l'Italie. Vraiment, cette équipe d'Italie, elle a été très belle depuis le début de la compétition. Oui, parce que depuis les années 2001, vous avez quatre matchs entre ces deux pays-là. Vous avez trois victoires pour l'équipe de l'Italie. L'Italie qui est restée un vaincu en match de poule parce qu'il y a une nouvelle génération qui est là, qui joue bien au football. Vous n'avez pas du milieu de terrain Locatelli. Effectivement, c'est l'attraction aujourd'hui. Sans oublier que de bon, on a Intigné et Chiro Immobilier. C'est deux joueurs devant avec de l'expérience quand même qui portent la formation de l'Italie. Et au niveau de cette équipe de la Belgique, on va jouer peut-être. Pour l'instant, il y a beaucoup d'incertitudes autour de Kevin De Bruyne et comme on appelle Eden Hazard qui sont blessés pour un certain. Mais ce n'est pas trop sûr. Donc, dans l'animation de cette formation de Belgique, on se pose beaucoup de questions parce que ça n'a pas été facile. Pour l'instant, l'équipe ne m'a pas encore convaincu dans sa manière de jouer. Elle gagne, certes, mais je pense que ça manque de fraîcheur. Non, l'équipe ne rassure pas dans sa manière de jouer. Elle gagne ses matchs. La Belgique ne vous rassure pas ? Non, dans sa manière de jouer, pas du tout. Elle est solide. Elle est solide. Non, ça c'est à votre niveau. Je ne suis pas sûre qu'on voit une équipe solide. Je pense à l'Italie. Vous pensez à l'Italie ? Franchement, je vois que la Belgique est une question redoutable. Très bonne équipe. On a le sentiment qu'aujourd'hui, ils ont imbriqué deux ADN, c'est-à-dire un football excellent en pleine de solidité. Quand vous regardez l'équipe de la Belgique jouer, elle ne panique jamais. Beaucoup de maturité. Je pense qu'il y a de la maturité. On a vraiment appris de la Coupe du Monde et j'ai bien peur pour l'Italie quand même, là-dessus cette rencontre. D'accord. Allez, rapidement, République Tchèque-Danemark. L'un des matchs les plus ouverts de cette compétition, République Tchèque-Danemark. Je pense que les deux équipes étaient dans la même poule au match de groupe, si j'ai bonne mémoire. Je pense que si j'ai bonne mémoire, les deux équipes étaient dans la même poule. Non, pas du tout. Méloi troisième, je crois. Pas mieux, méloi troisième quand même. Faites question-réponse, là. Allez-y, allez-y. Mais j'ai le sentiment que cette équipe danoise, avec ce qui est arrivé à leur capitaine Eriksen, les a revigorées en réalité. Et là, on entend le revivre 96, j'ai le sentiment. Une équipe qui était presque éliminée, parce qu'en 96, l'équipe... 92, plutôt. 92, plutôt, pardon. Ils ont été répéchés. Ils ont été répéchés. Ils ont été rappelés à la compétition. Quand on regarde cette année, c'est un peu similaire. L'équipe était presque éliminée, et puis là, elle termine meilleur troisième, et puis elle est en train de faire des merveilles. Est-ce qu'elle ne va pas aller jusqu'au bout ? Ou est-ce qu'elle ne va pas arriver en demi-finale ? Je pense qu'il y a une belle carte à jouer pour cette équipe danoise. Pour au moins jouer la demi-finale, ce serait pourquoi pas, ce serait très intéressant, et puis rendre hommage à Eriksen, qui n'a vraiment pas pu participer à cette compétition. Oui, parce que dans la manière de jouer, les Danois veulent rendre hommage à Eriksen, vu ce qui s'est passé. Parce que depuis 2004, c'est la première fois que l'équipe arrive à ce stade de la compétition. Mais attention à l'autre équipe, la République tchèque, vous avez un Patrick Sitch, qui donne le tempo quand même à ses partenaires. C'est lui qui pousse son équipe vers l'avant. Pour l'instant, il n'est pas loin quand même d'égaler, de dépasser, et puis d'égaler aussi le record de Milan Barros au niveau de la République tchèque. Donc ce match ouvert, oui, mais moi je vois bien la victoire de la République tchèque. Les tchèques ont éliminé la Hollande quand même. Attention, 2 euros en 8e de finale. Donc c'est une très bonne équipe, mais le Danemark, vraiment tout le monde en parle, cette équipe danoise. On pense à l'épopée de 92. Maintenant, Ukraine-Angleterre, c'est bien ça ? Merci beaucoup. Ukraine-Angleterre, merci. La dernière affiche. Ukraine repêchée parmi les meilleurs 3e, qui a sorti la sueur au thème d'un très beau match. Et puis, dans cette équipe ukrainienne, vous avez deux bonhommes. J'ai fait un peu d'histoire. L'entraîneur... Vous avez 30 secondes pour ta victoire. L'entraîneur Tchétienko, il a été ballon d'or, il a joué au Milan AC. L'entraîneur à jouer s'appelle Marotasotti. Il a été latéral droit de la grande épopée du Milan AC des années 90 avec Barézi, Maldini et Costa Couta. Donc quand vous avez deux types d'entraîneurs, ce type-là, avec la mentalité italienne, eh bien on comprend le bon comportement. Cette équipe ukrainienne qui fait très très mal. Mais attention, vous avez... Oui, comme j'ai 30 secondes. Mais attention, vous avez l'Angleterre devant. L'Angleterre, sur ce que Sterling et ses coéquipiers ont réalisé face à l'Allemagne, attention, l'Angleterre, à mon avis, fait partie des favoris maintenant. Parce que cette équipe anglaise-là, à domicile, confine devant son public. Kane a retrouvé les buts. Sterling a retrouvé son coup de rein. Oui, ça va bien pour Salgate et sa bande. Je pense que l'Angleterre est légèrement favori quand même face à cette équipe de l'Ukraine. L'équipe de l'Angleterre a marqué 4 buts. Raheem Sterling, lui, ça a marqué 3 là-dedans. Donc il compte véritablement dans l'équipe de l'Angleterre. Et puis il y a Molenko, c'est lui vraiment qui porte l'équipe d'André Tchepchenko. Quand il y a un bon jour, l'équipe respire bien. Attention, un match ouvert, mais je vais mettre l'Angleterre. L'Angleterre n'a utilisé que 50% de son effectif. Oui, 50% de son effectif. Il y a des joueurs qui n'ont même pas joué. Je pense à Didon Sancho, je pense à Rashford. Écoutez, si ces joueurs-là sont titulaires face à l'équipe d'Ukraine, elle ne va pas résister. Eh bien ça y est, c'est la fin de ce numéro de La Grande Team. Merci beaucoup, merci de nous avoir accompagnés pendant ces 90 minutes. On va se donner rendez-vous demain, oui, pour la dernière émission de la semaine. Donc d'ici là, portez-vous bien, soyez prudents, reposez-vous bien, reprenez des forces. Merci La Team, vous également, reposez-vous, vous en avez besoin. Et on se donne rendez-vous demain, même heure, même endroit à 20h30 sur la 3. Bisous, bisous, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada